L'Association des golfeurs professionnels du Québec n'était pas venue à Rivière-du-Loup depuis 1993. Elle sera plus visible dans l'avenir. Le mandat du circuit Montseigne-Canadienne 67, c'est de toucher toutes les régions du Québec. La moitié de la soixantaine de joueurs inscrits ont joué mercredi une première ronde de golf pour découvrir le terrain. Parmi eux, le nouveau champion canadien de la PGA, Éric Laporte. Il a déjà sa stratégie. Tous les gars vont manquer plus de shots. Ça fait que, un petit peu plus de patience envers moi-même, puis jouer le même style de partie que je joue, puis il n'y aura pas de problème. Le champion de l'an dernier, Dave Lévesque, est prêt à défendre son titre. Il a cependant une préoccupation. C'est plus au niveau des verres, gérer les verres, la vitesse des verres, la texture des verres. Ce que j'ai joué plus dernièrement, c'est des verres très fermes. Une quarantaine de joueurs amateurs de la région ont accompagné ses golfeurs sur le terrain. Un nombre jugé nettement insuffisant par l'organisation locale. Ceux qui avaient l'occasion d'accompagner un professionnel étaient ravis. Ça met un petit peu de pression, mais aussi, il faut penser que le golf, c'est un jeu. Alors, il faut s'amuser à travers de tout ça, puis profiter aussi de l'expérience de ces gens-là. Ça va être plus difficile pour eux que pour nous. Nous autres, on joue notre game pour s'amuser, mais eux, il faut qu'ils restent dans leur bulle pour se concentrer, puis produire. Aucune pression. On va les faire rire, on va les déconcentrer, puis probablement qu'on va les battre. Le tournoi de Rivière-du-Loup est assorti de bourses totalisant 40 000 $. Le gagnant recevra 6 000 $. Reste à voir si le record de 1993 sera battu. À l'époque, Benoît Morin avait gagné la compétition avec un magnifique 64 en dernier ronde, qui était le record du parcours. Et 19 ans plus tard, mais le record tient toujours. Les deux premières rondes seront disputées jeudi et les deux dernières vendredi. Léonard Dubé à Rivière-du-Loup. C'est bon Sous-titrage ST' 501